Générique 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 Téléspectateurs de Berber Télévisions, bonsoir. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission et un regard pour discuter de l'actualité en Algérie et dans le monde. J'ai l'honor aujourd'hui pour cela de recevoir l'une des figures marquantes de la classe politique algérienne. Mélétante d'abord et puis chef de parti politique. Et c'est une dame qui participe beaucoup au débat en Algérie et aussi à l'étranger, Madame Lou Zahnoun, bonsoir. Bonsoir. Alors on va discuter de l'actualité en Algérie, dans la région, puisque l'Algérie va préparer très prochainement le sommet des chefs d'État et du gouvernement des États de la Ligue arabe. Il y a aussi les conflits régionaux auxquels l'Algérie est directement impliquée, que ce soit au Saïd ou en Libye, mais surtout l'actualité nationale, politique et sociale du pays, y compris la situation interne aux partis des travailleurs. Donc, Madame Lou Zahnoun, je commencerai par vous poser une question générale. Comment évaluez-vous la situation de l'Algérie actuellement ? Au parti des travailleurs, nous partons toujours du contexte international pour pouvoir apprécier la situation interne, parce que notre pays ne vit pas en autarcie, sur une autre planète. Nous sommes directement concernés par tous les développements. Or, de fait, la situation mondiale est marquée par une guerre mondiale. C'est maintenant une guerre qui a été mondialisée en Ukraine par la volonté de l'administration US et, bien sûr, ces supplétifs européens qui appliquent à la lettre. Donc, les impacts sont terribles. Par-delà les pertes en vie humaine, les millions de réfugiés, les sanctions criminelles, vraiment criminelles et meurtrières, qui ont été appliquées contre la Russie et qui ont des conséquences terrifiantes. D'abord, sur l'Europe, qui retourne au Moyen-Âge, après le continent africain, où il y a déjà plus de 20 millions de personnes qui sont infectées par la famine, alors que déjà, pour le continent le plus riche, la famine touchait des millions et des millions depuis déjà des années, à cause de la dette extérieure. Maintenant, aucun pays n'échappe à ces impacts, bien sûr, à des degrés différents, en fonction de la nature du régime, des politiques qui sont mises en œuvre. Mais nous sommes en train de voir partout, par exemple en Europe, ce sont des soulèvements, carrément, c'est une situation pré-révolutionnaire, quand nous voyons la descente aux enfers, par exemple en France, ou en Espagne, ou dans tous ces pays, et en même temps, les luttes, les grèves qui se multiplient, en Amérique latine, un peu partout. Et pour nous, donc, partir du contexte mondial, c'est rappeler, rappeler que nous sommes impactés par cette guerre. Nous sommes impactés par cette guerre, sur le plan économique, parce qu'il y a une inflation qui est mondiale, il y a une récession qui a entraîné une perte de 117 milliards de dollars, rien que, durant la dernière période, pardon, 117 trillions de dollars. D'ailleurs, l'économie américaine est touchée de plein fouet, après les économies, bien sûr, européennes, qui sont secouées de la manière la plus violente depuis la Deuxième Guerre mondiale, et même pire. Alors, c'est une situation nouvelle qui s'ouvre pour, j'allais dire, toute l'humanité, pour l'ensemble des travailleurs et des peuples, parce que l'administration US a décidé que cette guerre ne devait pas s'arrêter, qu'il fallait qu'elle continue, parce qu'elle a besoin de vendre des armes, elle a besoin de renflouer à chaque fois les caisses du régime ukrainien, je ne parle pas du peuple... On va revenir sur la question internationale, mais la situation actuelle de l'Algérie, est-ce que... Oui, oui, mais j'ai voulu la situer dans ce contexte-là, parce que, d'accord, dans notre pays déjà, en 2019 s'est ouverte une crise révolutionnaire, donc une crise révolutionnaire contre un système qui s'est imposé depuis, j'allais dire, l'indépendance, contre un régime qui a provoqué une crise qui est allée en s'accentuant et qui a atteint un point, c'est-à-dire qui a culminé sur le plan politique, mais aussi socio-économique, à un point que l'écrasante majorité du peuple ne pouvait plus supporter, d'accord ? Donc c'était une crise révolutionnaire qui s'est ouverte, mais cette révolution a été dévoyée, elle a été étranglée, elle a été contrariée, mais elle n'est toujours pas morte. Simplement, comme dans tous les pays du monde et comme à l'échelle mondiale, il y a révolution et contre-révolution qui s'affrontent, d'accord ? Il y a un système qui se bat pour rester en place, pour survivre, et il y a l'écrasante majorité qui veut un changement conforme à ses aspirations. Alors, quelle est la situation qui prévaut dans notre pays ? Vous savez, nous avons maintenant la, comment dirais-je, la confirmation, c'est établi, c'est établi qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Par-delà les intentions de changer les choses, d'améliorer les choses, d'améliorer la nature des institutions, mais les faits sont là, et les résultats sont là, c'est-à-dire que les bonnes volontés se cassent contre ce mur qui est la nature des institutions héritées du système de parti unique, parce que ce sont les mêmes institutions, alors que déjà en 2019, elles étaient frappées de délitement, de déliquescence, et bon, est-ce qu'il y a eu une refondation nationale ? Non, il n'y a pas eu de refondation nationale dès lors. Alors, dès lors, malheureusement, nous avons continué à régresser sur tous les terrains. Bien sûr qu'il y a des tentatives de corriger ici et là, mais ça ne donne pas de résultats, ça n'aboutit pas. Vous avez des déclarations fracassantes sur les questions économiques. Moi, je vous donne un exemple là, très concret. Il y a cette crise mondiale, il y a cette guerre mondiale. Nous sommes censés nous orienter vers une politique qui nous préserve, sur tous les plans d'ailleurs, sur le plan social, c'est-à-dire renforcer le tissu social national. Or, c'est le contraire qui se produit avec un effondrement sans précédent du pouvoir d'achat. Mais est-ce que l'Algérie a les moyens de faire ça ? L'Algérie a justement, et je vais y arriver, elle a les moyens de faire ça, renforcer ce qu'on appelle le front interne, c'est-à-dire, ce n'est pas un slogan creux, le front interne, ce sont des libertés à respecter, c'est-à-dire la citoyenneté, ce sont des pratiques qu'il faut absolument supprimer, abolir la répression, les atteintes aux droits politiques, syndicaux, etc. Malheureusement, nous sommes en plein dedans. Ce sont des conditions socio-économiques qui permettent à l'écrasante majorité de sortir de la détresse, donc de se réapproprier l'espoir, c'est relancer la machine économique. Nous avons, selon les responsables, selon le ministre ou le PDG de son attraque, nous aurons d'ici la fin de l'année 50 milliards de dollars de recettes pétrolières. Le prix du gaz, nous l'avons augmenté, d'accord ? Et en quelque sorte, bon, c'est comme ça, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça ne devrait pas être politique, ça ne devrait pas être notre moral, mais c'est une situation de fait dont nous ne sommes pas responsables, d'accord ? Donc, il y a des revenus qui sont très conséquents. J'entends le ministre des Finances dire que les réserves de change vont dépasser les 60 milliards de dollars. Ça veut dire que nous avons de quoi nous retourner, améliorer les politiques, mais refonder les politiques. Ce n'est pas replâtrer, ce n'est pas replâtrer des politiques qui ont échoué complètement. Ce n'est pas retourner au plan d'ajustement structurel qui a dévasté notre industrie. Nous sommes toujours autour des 5% du PIB pour l'industrie, alors que nous étions à 27% dans les années 70-80. Mais vous savez que ce n'était pas une industrie performante, elle était sous perfusion de l'État. D'accord, mais elle traduisait une volonté, d'abord, de, comment dirais-je, de compter sur nous-mêmes, qu'on achète bien sûr des brevets, qu'on achète de la maîtrise de l'exemple. Que 50 ans après le lancement de ces industries-là, si on prend cet exemple uniquement, que ces entreprises-là ne produisent rien de nouveau et qu'elles sont toujours sous perfusion de l'État, qu'elles gèrent toujours un surplus de travail. Est-ce que c'est normal ? Écoutez, je pense que un père de famille ou une mère de famille, c'est tout à fait normal qu'il s'occupe de son enfant, de leur enfant. Il s'occupe de leur enfant. Il le soigne quand il est malade. Et il met l'argent qu'il faut. Parce que les entreprises publiques font partie de la propriété de la collectivité nationale. Mais elles ne produisent rien, Mme Hanoui. Attendez. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le plan d'ajustement structurel imposé par l'EFMI début en 1993-94 avec le rééchelonnement de la dette. C'est ce plan-là qui a dévasté, désertifié l'industrie algérienne. Nous avions des entreprises qui étaient malades à cause des politiques qui étaient mises en œuvre. Nous avions des entreprises qui étaient très performantes qui ont disparu d'ailleurs. Là, je lis maintenant que le Hajar serait en faillite. Non, le Hajar, il a été mis en faillite. Il a été mis en faillite. Mais il a englouté de 2017 jusqu'à aujourd'hui, il a englouté plus de 3 milliards de dollars sans résultat. Est-ce que c'est normal que nos contribuables, on paye à chaque fois pour des entreprises qui ne donnent rien ? Mais c'est une propriété collective et c'est le plus grand complexe. Mais elle est censée produire de la richesse, madame. Non, non, non. Elle a produit. Et c'est quand il a été cédé à Metal Steel puis Metal Arcelor pour rien, pour zéro centime et qu'en plus, l'État algérien a payé la dette qui a été contractée auprès de la SFI que ce complexe a commencé à, bien sûr, à s'effondrer avant ce complexe produisait. Et il y a eu les malversations. Il y a eu, bien sûr, toute l'importation du rond à béton trafiqué d'Ukraine. Il y a eu les pratiques du système de partie unique. On peut citer, dans l'agroalimentaire, on peut citer dans différents... L'industrie, par exemple, textile. Il y avait le public, il y avait le privé. Eh bien, elle était florissante parce que ça se complétait. Mais l'agroalimentaire aussi, il y avait le public, il y avait le privé. Aujourd'hui, regardez, l'entreprise qui était la Sogedia par le passé, qui a été prise par les frères Kouninev, qui a été bradée, qui a été donnée sur un plateau d'argent. Après, elle a été fermée. Maintenant, on la réouvre parce qu'on manque d'huile. En 2022, on manque d'huile. Il y a une pénurie d'huile, il n'y a pas de lait, alors qu'on avait une production qui était importante, publique et privée, qui se complétait. Nous n'avons pas eu qu'une production publique. Mais dès lors que le FMI a imposé la liquidation du secteur public, qu'on a mis au chômage des millions d'Algériennes et d'Algériens, qu'on a dévasté, eh bien, le secteur privé, lui aussi, a été étranglé. D'abord, par l'effondrement de la valeur du dinar, dicté par le FMI, la dépréciation, donc, qui a été étranglée par les dettes, sont tous mis à l'import-import. À l'import-import, c'est-à-dire, notre économie a été maviotisée. C'est devenu une économie des kiosques. De bazar. De bazar. Comme on l'a qualifié à l'époque. Comme une économie de guerre. L'économie de guerre, voilà. Au détriment de la production. Après, il y a eu des tentatives de relancer. Nous, nous avons mené des batailles, mais des batailles incessantes, pour sauver des complexes, pour sauver... Regardez, l'industrie céramique. L'industrie céramique était florissante chez nous. Et vraiment, elle était entre... Parce qu'en plus, nous avons énormément d'artistes qui ont contribué. Nous avons des femmes qui sont sorties de la maison pour aller contribuer, participer. Et jusqu'à maintenant, vous avez énormément de personnes, d'Algériennes et d'Algériens, qui sont prêtes. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a ouvert la porte aux importations, tous azimuts. Et bien, ça a tué petit à petit. Il y a eu des correctifs. À un certain moment, en 2009, 2010, 2010, quand on a fait le bilan, qu'on a vu que le partenariat avec l'étranger, ça a été une catastrophe. Ça a été du pillage. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on nous dise les IDE ? Mais nous sommes pour qu'il y ait des IDE qui viennent dans notre pays. Mais on va rebeloter, on va recommencer l'échec des années 90 et des années 2000, lorsque notre patrimoine... Mais je vais me faire un peu... Laissez-moi terminer l'idée pour que je ne la perde pas. Laissez-moi terminer l'idée. Moi, j'ai écouté ce matin, les zones industrielles vont être réouvertes. Nous sommes très contents. Nous sommes très optimistes. C'est bien. C'est très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été transformées en cimetières partout. Regardez ici. Rien que dans les alentours d'Alger, le Sommar, le Sommar Parlai, tout ça, des locaux interminables comme ça, qui sont fermés, qui sont complètement saccagés. Oui, abandonnés. C'était des entreprises qui étaient là. C'était des centaines de grosses entreprises et des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui ont déjà été saccagées. Et avec le Covid, elles ont été laminées parce que l'État n'a pas aidé. Mais l'État décide, là, le gouvernement, l'État a décidé de réouvrir ces entreprises. Vous savez qu'il y en avait, y compris à La Roi, y compris dans l'extrême-sur, et que ça a créé de l'emploi. Ne me dites pas que cette politique-là n'avait rien donné. Elle avait donné. Non, mais je dis que c'était superfait parce qu'une entreprise publique ou privée, elle est censée créer de la richesse et se prendre au moins en charge. Et ce n'est pas le cas de la majorité des entreprises publiques. Mais vous savez, je vais vous donner des éléments, par exemple. Vous avez des administrations publiques qui ne payent jamais. Je prends Sonnelgas, je prends des entreprises comme ça, qui ne payent pas les factures. qui ne payent pas les factures des entreprises publiques. Nous avons vu comment l'étranglement a eu lieu. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, la restructuration des entreprises, début des années 80, c'était le début de la dislocation du tissu industriel national. Parce qu'on a multiplié le nombre de directeurs généraux, le nombre, c'est-à-dire les dépenses, on a multiplié les dépenses, mais on a fragilisé les entreprises. Qui étaient de grosses entreprises, c'est devenu une multitude de petites entreprises non viables. non viables. Donc, c'est une question de gestion et de politique. Mais vous, vous demandez toujours de relancer ces entreprises-là qui ne sont pas viables. Oui, oui, oui. Réouvrir les zones industrielles implique que l'État aide les entreprises publiques et privées qui ont été vraiment secouées surtout par le Covid et qui sont maintenant affectées par la guerre. Parce que quand les intrants sont inabordables, quand l'État a décidé de limiter les importations, d'étrangler donc des activités, l'agriculture qui en souffre, l'industrie qui en souffre, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est cet aspect très contradictoire et très confus de la politique. Alors, je me parle. Pardon, je me parle. Pardon, je termine sur ça, sur les zones industrielles. Les IDE. Donc, on nous dit on va ouvrir les zones industrielles. Mais enfin, mais enfin, soyons un peu logiques et soyons, j'allais dire là, réalistes. Regardons un peu ce qui se passe dans le monde. C'est une crise sans précédent, une crise économique sans précédent. Ils vont venir investir chez nous alors qu'ils se débattent dans des crises sans précédent dans leur propre pays. C'est-à-dire que les entreprises, même si on leur donne tous les avantages comparatifs qu'on peut imaginer, j'entends nos responsables, mais c'est honteux, il faut arrêter avec ça. On a l'impression qu'on est en train de livrer comme ça nos richesses et nos pays gratuitement, presque. Ils ne vont pas venir. D'abord parce qu'il y a une instabilité et qu'il y a des pratiques qui font peur. Quand ils voient que le délit de gestion, il existe toujours. Quand ils voient que nos cadres sont terrorisés, ils ne veulent plus signer. Les Wallis ont peur de signer. Les gestionnaires, ça fait deux ans qu'on attend la suppression du délit de gestion. Et quand on voit l'injustice qui a frappé des gestionnaires, qui continue de frapper des gestionnaires, quand un cadre de Sonatrac qui a fait gagner à Sonatrac 8 millions de dollars, ils se retrouvent condamnés à la prison ferme, ça c'est d'une extrême gravité. Comment voulez-vous qu'ils viennent chez nous ? C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux même si on a toute la bonne volonté de la terre. C'est une reconstruction. Parce qu'on doit avancer. Les responsables disent qu'on ne peut pas construire une économie en deux ans. Est-ce que vous leur accordez ça ? On est d'accord. On ne peut pas en deux ans tout corriger. Mais il faut déjà mettre tout sur la table, ouvrir un débat national, ne pas rester enfermé comme ça et faire des projections qui sont parfois vraiment insensées. Moi je regarde par exemple le secteur du commerce. C'est inexplicable. Aucun Algérien n'arrive à comprendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'État algérien en 2022 ne puisse pas maîtriser le marché intérieur. A l'extérieur, on a entendu la fanfaronnade de certains ministres. Oui, on a réduit les factures d'importation y compris sur les médicaments. Haïcha, ce n'est pas M. Aoun. C'est son prédécesseur. Mais au détriment de quoi ? Vous savez qu'on a cessé d'importer des médicaments pour des cancéreux et qu'au bout de six mois ils ont tous rechuté. Ce n'est pas un crime ça ? Ce n'est pas un criminel celui qui a décidé ça ? Il doit être jugé lui aussi. Celui-là doit être jugé. C'est d'ailleurs pour faire vraiment donner l'exemple. Alors aujourd'hui dans le domaine du commerce comment un ministère qui n'arrive pas à contrôler les prix ? Parce qu'il n'y a pas la volonté de plafonner les prix. Il n'y a pas la volonté de multiplier les offices. Pourquoi on ne réouvre pas provisoirement ? Il s'est dit pour une période comme ça de grandes surfaces étatiques avec des prix vraiment plafonnés. À ce moment-là le reste va suivre. On va bien sûr faire baisser. Quand on parle des prix mais le mode de vie des ménages algériens a changé. Consommer la viande c'est fini maintenant. Consommer les fruits comme avant c'est fini maintenant. Même consommer les vêtements coulés tout, 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 tout. Ce n'est plus la même chose parce que l'effondrement du pouvoir d'achat est terrifiant. Et terrifiant et on a l'impression que certains responsables vivent dans une bulle. Alors j'ai dit plafonner les prix bien sûr augmenter les salaires. Mais est-ce qu'on peut plafonner Madame Hanoune les prix dans un pays où il n'existe pratiquement pas de facture ? Comment on peut plafonner les prix ? Sur quelle base ? À quel cas vous ne vendez pas tel prix, vous vendez à tel prix. Si, si, si. Si vous multipliez le nombre de contrôleurs du commerce, d'abord le nombre est très insuffisant et ça créerait de l'emploi pour aller contrôler un peu partout. Et si l'État vraiment met des prix comme avant. Je me souviens, pas vous parce que vous êtes jeune, mais moi je me souviens à l'époque comment l'État contrôlait. Le prix de la pomme de terre s'étend. Après la marge elle est très petite. Le petit commerçant du coin il peut rajouter un tout petit peu. Il ne va pas devenir fou et multiplier par deux ou par trois. Non, nous sommes à 300-400% de taux. Il n'y a pas de soucis. 300-400% C'est les agriculteurs qui payent souvent c'est pas mieux. Écoutez, il y a des agriculteurs qui sont en train d'arrêter. Ils vont cesser parce qu'il y a des mafias locales qui sévissent encore en plus du coût des intrants. Vous avez des agriculteurs, deux agriculteurs qui se sont déplacés de Tiziouzo à Biscra. Ils ne demandent rien à l'État. Ni crédit, ni aide, ou elle où ? Ils travaillent. Ils veulent travailler la terre. Ça leur plaît. Ils aiment ça. Ils aiment... Ce sont des patriotes. Mais il y a des mafias locales qui sévissent encore pas seulement là-bas un peu partout. Je peux citer le nombre de villayas que je connais. Vous savez qu'on a des syndicalistes qui viennent nous voir avec des dossiers de la corruption, des malversations. Vous savez pourquoi ils viennent nous voir nous ? Parce qu'ils ont peur. Quand quelqu'un dénonce un cadre syndical de Naftal à Redair, il a dénoncé des malversations et de la corruption. Il est suspendu. Et il va passer devant le conseil de discipline et sa femme qui bosse dans la même entreprise risque d'être mutée. Mais qu'est-ce que c'est que ces pratiques odieuses ? Les représailles comptent sur le terrain politique quand on arrête un jeune et qu'après toute sa famille on va chercher peut-être sa femme, on va la muter. Ça s'est fait avec des responsables, avec des gestionnaires et d'autres. Donc c'est un ensemble. Quand je dis mettre sur le tapis pour chercher les solutions, comment on va relancer la consommation ? Pour relancer la production. Parce qu'on ne peut pas relancer la production si le pouvoir d'achat reste comme ça. Mais là le gouvernement vient de décider d'augmenter les salaires. Est-ce que ça suffit ? Vous savez, toute mesure, toute petite soit-elle, qui peut atténuer la souffrance, nous on l'applaudit. Mais on dit est-ce que c'est suffisant ? Alors comment ? De combien ? Parce que pardon, parce que les entreprises publiques et privées ne seront pas probablement capables d'augmenter les salaires parce que si elles augmentent les salaires, c'est l'inflation qui va... Mais j'ai commencé, oui l'inflation chez nous c'est certainement pas celle qui est annoncée. parce que nous on voit sur le marché on descend d'un point. Non, non, je parle de cercle vicieux. Je comprends, je comprends. J'ai parlé du ministère du commerce, comment maîtriser justement la spéculation parce que c'est pas... Vous savez, quand j'ai vu la criminalisation à ce point, c'est-à-dire Bantan, la perpétuité, etc., ça m'a rappelé l'Irak sous l'embargo parce que j'y allais souvent en solidarité et Saddam Hussein à l'époque, laïe Rahmo, il condamnait à mort les spéculateurs. Mais pourquoi ? Il y avait un embargo. Il y avait un embargo. Même son fils a failli être... Oui, voilà, il voulait le faire lui aussi donc exécuter. Mais c'était une guerre contre l'Irak. Nous, il y a une guerre mondiale. D'accord, on est impacté. Mais enfin, on est quand même plutôt à l'aise. On devrait pouvoir souffler, respirer, etc. On a des leviers qui nous permettent de... On a des leviers qui nous permettent, etc. Le ministère du commerce, c'est pas possible. Cette politique-là, elle a déjà prouvé son échec depuis deux ans. Pourquoi on n'arrête pas ? Pourquoi on n'ouvre pas le débat ? Maintenant, les salaires. Le président a dit qu'il va augmenter très bien. Et c'est inclus dans la loi de finances ? C'est inclus dans la loi de finances même si elle est illisible telle qu'elle a été rédigée. On va dire un mot. On va dire un mot. Voilà. Mais augmenter de combien ? Nous, on dit que c'est l'échelle mobile des salaires et des retraites. Pourquoi ? Parce que l'effondrement est tel que pour rattraper, il faut vraiment que ça soit indexé sur le coût de la vie. Les enseignants, par exemple, ils considèrent qu'avec moins de 80 000 dinars, moi, je pense que c'est dépassé, par mois, ils ne pourront pas rattraper l'érosion du pouvoir d'achat. Les médecins, praticiens de la santé publique parlent de 130 000 dinars. Et ils ont raison. Mais madame, est-ce qu'avec un état des finances actuelles, par exemple, pour le budget 2023, il y a un déficit de 42 milliards de dollars. C'est énorme. C'est 40% du budget. Oui, mais nous avons des réserves de change. Mais les réserves de change ne comblent pas le déficit et ça peut être combler un jour. Je vais vous donner un exemple. En 1998, c'était le premier mandat multipartite, quoi, à la PL. Oui, oui, à la PL, oui. Et on n'avait même pas 5 milliards de dollars de réserve de change. Rien. Et on était endettés, entraînés, étranglés. Et le FMI, la Banque mondiale, dictaient tous les jours des décisions. Fermez les entreprises, faites ceci, faites cela, etc. Il y avait quand même un peu de résistance de la part des autorités algériennes qui faisaient semblant d'écouter. Elles fermaient, quelquefois, elles ne fermaient pas à d'autres moments la vérité. Et pourtant, ce sont des ministres qui ne font pas partie de mon parti. Mais on reconnaît. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Eh bien, le ministre, à l'époque... À l'époque, il y avait des débats très intéressants. Oui, oui. C'était un vrai mandat, un vrai débat. C'était une vraie assemblée, malgré la nature des élections. Et M. Haft-Shaoui, montait d'un dinar le prix du carburant. Eh bien, on a réussi quand même à se mettre d'accord. Pratiquement, tous les groupes parlementaires, tous les députés, et on a rejeté en bloc. Et je me souviens, dans la commission, quand on a débattu, il a dit, je ne peux pas, c'est pas moi, c'est le FMI. Et personnellement, je lui avais dit, c'est très simple. Vous, appliquez, dites que, voilà, vous, vous proposez, vous mettez un dinar d'augmentation, mais nous, on va voter contre. Laissez-nous faire notre travail en tant que député, parce qu'ils ne pourront pas nous attaquer après tout. C'est ça, leur démocratie. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Chez eux, c'est comme ça. Aux États-Unis, en Europe, partout. Eh bien, on a voté contre l'augmentation. Il nous a dit, mais alors maintenant, votez le déficit. On a voté le déficit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et notre pays était pourtant étranglé. Les finances étaient à zéro, à sec. Eh bien, il n'y a pas eu un effondrement généralisé. Mais est-ce que vous savez qui payent actuellement le déficit ? Ce sont des entreprises publiques et privées qui sont concernées par exemple par les subventions des prix qui ne sont pas payées. Je ne crois pas. Écoutez, je ne crois pas. Je vous assure, si on avait le temps, j'aborderai différents aspects. Il y a suffisamment d'éléments. Il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé comme ça. Oui. Avec de bonnes intentions. Mais les intentions, ça ne mène pas toujours loin, là où il faut. Avec de bonnes intentions. Je vais vous dire une chose. Les start-up, c'est très bien les start-up. Mais dans une économie forte, une industrie, une agriculture, si on commence à distribuer de l'argent comme ça, il y a des sommes quand même importants à des jeunes. Et en plus, on modifie, y compris le système universitaire d'enseignement. C'est très grave. C'est-à-dire, on rattache, on rattache, comment dirais-je, les tests de doctorat dans certaines filières scientifiques avec un projet de start-up. Mais c'est de la folie, ça. On est en train de dénaturer. Donc, il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de... Mais c'est un saccage, là aussi. Makefinex, ça ne suffit pas. Et on attend toujours que le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé, les deux sont nouveaux, qu'ils corrigent l'aberration de leurs prédécesseurs concernant les professeurs de rang magistral, y compris dans le secteur de la santé, mais aussi dans toutes les filières qui ont été forcées à la retraite comme si c'était des malfrats ou de je ne sais pas quoi. On attend toujours qu'il y ait cette correction. Donc là, vous voyez qu'il y a des confusions extraordinaires. On dépense de l'argent. Je ne dis pas qu'on n'a pas dépensé de l'argent, mais on dépense de l'argent. Mais bon, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc ce ne sont pas... Celui qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage. C'est connu ça. Les entreprises privées, elles ont aidé. Pas toutes, mais elles ont aidé. Je ne parle pas des prédateurs ou la... Mais elles ont aidé. Même les entreprises des prédateurs qui sont en prison, des oligarques. Bon, l'État a fini par revenir à la raison et en disant on va les nationaliser, on va les incorporer dans des entreprises publiques. C'est bien. Mais les travailleurs, il faut tous qu'ils soient aussi intégrés dans des postes d'emploi et qu'ils aient leurs droits équivalents à ceux des travailleurs des entreprises publiques où ils vont être incorporés. Donc ça, c'est positif. Nous, on dit que c'est positif. On s'est battus. Parce qu'au début, l'orientation, c'était de les liquider. Ça veut dire liquider quoi ? 100 000 emplois. Alors pour être efficace, vous êtes favorable à un déficit qui puisse financer la politique sociale de l'État. Mais où est-ce qu'on peut trouver l'argent ? On a des réserves de change. Non, je ne parle pas des réserves, je parle de... On a des revenus pétroliers. Attendez. Mais ça, ça... Mais attendez. Construire une économie. Au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qu'on avait ? Zéro. Dans les caisses de l'État. On n'avait rien. Et pourtant, on a réussi, le peuple algérien, avec sa volonté, etc. D'abord, il faut qu'il y ait un climat. Un climat politique sain. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas... On va revenir sur la politique dans la deuxième partie. Non, je sais. Je vous parle du climat. Du climat. Il faut que la terreur à l'encontre des cadres cesse. D'accord ? Les gestionnaires, pour qu'ils puissent innover, pour qu'ils puissent entreprendre, pour qu'ils puissent être libres, quoi, s'émanciper, avoir... Mais vous avez une corruption et une corruption démocratisée. Vous allez faire quoi ? Une aide de l'État. La transparence, bien sûr. La transparence. Une aide de l'État. Une aide de l'État pour booster, pour qu'il y ait un départ. Un départ, ça veut dire une aide de l'État, le secteur public, le secteur privé, l'agriculture. L'État, les autorités donnent, accordent à l'agriculture une importance capitale. Et à juste raison, vu la crise mondiale, le blé, le prix du blé, le prix de ceci, de cela, des engrais, de tout, quoi. De tout. Mais nous avons des potentialités énormes. Nous pouvons effectivement exporter. nous avons commencé, un temps soit peu. Mais enfin, moi, la zone arabe de libre-échange, 4 milliards de dollars d'échange, oui, au détriment de notre production. Parce que c'est nous qui est important. On connaît. Et de toute façon, on n'a jamais vu une zone de libre-échange à caractère ethnique. À caractère ethnique. C'est quand même grave ça. C'est quand même, en plus, c'était idéologique quand la décision a été prise. Je suis témoin. J'ai entendu. J'ai entendu le responsable qui a tout fait pour qu'on adhère à cette fameuse zone arabe de libre-échange m'expliquer qu'il a convaincu Abdelaziz Boutflika parce que nous sommes le dernier pays avec la Somalie à ne pas avoir adhéré. Et alors, nous sommes encore le dernier pays à ne pas avoir normalisé avec l'entité sioniste. Et j'espère qu'on continuera. On va peut-être aborder sur le prochain sommet. J'espère qu'on continuera et que le sommet, ça ne va pas être le nivellement par le bas en ce qui nous concerne. Pour qu'on garde nos spécificités, notre personnalité nationale. On va en parler. D'accord ? Donc, pour nous, il faut ouvrir un débat. Il faut ouvrir un débat serein, mais sérieux. Mais ouvrir un débat, ça veut dire quoi ? Les médias. Les médias qu'on arrête maintenant avec les médias qui n'ont plus le droit de donner même des informations avérées, c'est-à-dire officielles, qui doivent recevoir la balle pour un oui, pour un non, pour tout, quoi. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on écoute les partis. Les partis d'opposition ne sont pas les ennemis de leur pays, au contraire. Ils posent les problèmes pour chercher des solutions. En fait, ils font œuvre de patriotisme parce que quand ils voient des dérives, quand ils voient que les politiques ne sont pas bonnes, ils alertent. C'est des lanceurs d'alerte. Voilà. D'alerte. Les ceux qui dénoncent la corruption, comment on les appelle ? Les lanceurs d'alerte. Voilà. Et qui sont en prison, qu'on arrête. Là, je viens de citer un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ce n'est pas possible. Donc là, ça nous ramène vers la justice. Vers la justice par rapport à la préservation de nos cadres, par rapport à la préservation. Et pour réunir les conditions pour qu'il y ait un débat. Ça veut dire les médias, ça veut dire la justice, ça veut dire les libertés démocratiques. Madame Haufouf, si vous permettez, on est arrivé au terme de cette première partie. On va discuter dans la deuxième partie spécialement des questions politiques et régionales parce qu'il y a le sommet arabe. restez avec nous. On va revenir dans un instant. Rebonsoir pour cette deuxième partie de Regards où je reçois Mme Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs et militante de la démocratie depuis près de 50 ans maintenant. Rebonsoir Mme Hanoun. Bonsoir. Donc dans cette deuxième partie, je voudrais qu'on aborde des questions plus politiques, notamment liées à la situation actuelle. Au début de l'été, le chef de l'État a lancé une idée de la main tendue qu'on n'a pas compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Non. Nous avons attendu, comme tout le monde, de voir un peu plus clair. Vous avez été invité, en fait ? Non. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont invité. Apparemment, les partis représentés au Parlement, donc vous n'êtes pas concerné. C'est possible, oui. C'est possible, mais dans tous les cas, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu ni cette conférence, mais on ne sait pas, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas. Il n'y a pas eu. Bon, après, pour nous, cela signifiait et cela devait entraîner à l'occasion du 5 juillet parce que c'était en rapport avec le 5 juillet. Tout à fait. Cela devait entraîner la libération de tous les détenus politiques et les prisonniers d'opinion qui ne devaient en rester personne dans les geôles, quoi. Et finalement, non. Il y a eu quand même quelques libérations ces derniers temps. Non, mais à ce moment-là, c'était quoi ? À l'occasion du 5 juillet, il n'y a eu même pas sept, je crois, d'éthnus politiques qui ont été libérés sur 1300, plus de 1000, quoi, détenus de droit commun qui ont été graciés. Droits communs, il y a eu 1400 et quelques. 1400 et quelques, voilà, qui ont été graciés, mais c'est des droits communs. Ce n'est pas une... C'est-à-dire, ce n'est pas... Politique, alors, ils ont parlé de 41 précisément. Bon, peut-être que c'est venu après au compte-gouttes, mais sur le champ, dans la liste qu'il y avait, il n'y avait pas les 41. Peut-être que c'est venu après. Nous, on a essayé de sûr... C'est devenu de plus en plus difficile, quoi, de suivre. Mais tout récemment, il y a eu... la main tendue, sa concrétisation, ce n'est pas ce que ça signifie. Voilà. Parce que pour nous, la main tendue, c'est d'abord, d'abord, d'abord la question des détenus politiques qui doivent tous sortir. La main tendue, ça veut dire rétablir des conditions normales d'exercice de la politique. Ça veut dire que cesse toutes les pressions, quoi, sur les activités politiques. Ça veut dire le respect du droit syndical. Vous savez, à Al-Briyad, il y a des syndicalistes qui sont suspendus, même ils sont traînés devant la justice parce qu'ils ont dénoncé la fraude. Ils ont dénoncé la fraude sur les notes. La fraude, avec les preuves à l'appui et au lieu que les responsables... La fraude à l'école ? À l'école, oui, dans leurs établissements. Au lieu que ça soit les responsables de cette fraude, de cette dérive qui soit sanctionnée, non, ça a été eux. Et on a cité d'autres exemples par rapport à ceux qui dénoncent la corruption ou les malversations. C'est-à-dire, il y a des atteintes. Et là, par exemple, bon, rassemblement, détente, réunir les conditions, etc., pour sortir de cette période qui a commencé pratiquement à devenir très, très insupportable avec le Covid, avec les mesures prises sous couvert de Covid et qui sont restées alors qu'il n'y a plus de Covid. Une sorte d'état d'urgence qui ne dit pas son nom. Donc, pour nous, c'est lever tous les obstacles. Alors, quand on a lu ce que la presse a rapporté sur le projet de loi sur l'exercice du droit syndical, ça donne froid au dos parce que ça fait partie de la fermeture et non pas de l'ouverture. C'est-à-dire que là, l'administration va pouvoir s'immiscer dans les affaires des syndicats. Elle va pouvoir... Alors, pour être honnête, la loi n'est pas encore passée. Oui, elle n'est pas encore passée, mais elle est passée quand même dans le Conseil des ministres. D'accord ? Mais elle n'a pas été adoptée. Elle n'a pas été adoptée. Mais moi, j'alerte quand même. Mon devoir, c'est justement d'alerter pour dire attention. On parle de nomadisme, interdire le nomadisme syndical, mais c'est une aberration. Le syndicaliste, il a le droit de changer de syndicat. C'est comme si, par exemple, on interdit le nomadisme politique, partisan. On ne peut pas retenir avec des chaînes un citoyen ou une citoyenne qui veut quitter un parti qui a changé d'avis. C'est la liberté d'opinion, c'est la liberté... Les gens qui évoluent... ...l'organisation, voilà. Il peut régresser comme il peut évoluer, etc. Le nomadisme, c'est dans les assemblées élues. C'est là que ça doit être sérieusement interdit. Parce qu'on porte un mandat parti. Absolument. Nous, c'est interdit et ce n'est pas interdit en même temps puisqu'on leur permet de devenir des indépendants. Donc, ce n'est pas interdit en réalité. Donc, c'est une manœuvre qui a été faite en 2016 et même, c'est resté dans la Constitution, dans la dernière... dans la Constitution actuelle. Donc, dire que les syndicalistes, donc, ils doivent choisir entre leur appartenance politique et l'appartenance syndicale, entre la responsabilité politique, mais c'est une aberration grave. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Dans tous les pays du monde, il y a des liens entre... C'est-à-dire l'appartenance politique... Est-ce qu'un syndicaliste, c'est un citoyen après tout qui a le droit d'avoir des opinions politiques ? Voilà, c'est sa citoyenneté qui est remise en cause. Pourquoi il choisirait ? Il a le droit, dans tous les pays du monde, qu'il soit de droite ou de gauche, les syndicalistes, ils peuvent être affiliés à des partis. D'accord ? A condition de ne pas mélanger les activités. Bien sûr, bien sûr. L'indépendance des syndicats, c'est précisément garantie par le pluralisme politique qu'il y a dedans. Lorsque les militants, les cadres syndicaux appartiennent à différentes sensibilités, bien sûr sans exercer de pression tout en respectant le cadre et les statuts et le règlement intérieur de leur organisation syndicale. Ça, ça veut dire poser, mettre ça, écrire ça dans une loi, c'est permettre à l'administration de faire le rôle de policier, de police permanente, de vérifier qu'un tel, il n'est pas militant politique, l'autre, attention, il a adhéré, il n'a pas quitté son parti, mais c'est d'une extrême gravité. C'est une dérive qu'il faut absolument arrêter. Alors madame, je n'ai pas fini sur la détente, sur les mesures de détente. Dernièrement, il y a eu des libérations. Le procès, le tribunal de Darbédat, donc, comment dirais-je, a prononcé des verdicts qui ont permis la libération de huit détenus. Qui sont condamnés quand même. Deux qui ont été complètement acquittés et les autres qui ont été condamnés à deux ans. Or, même la condamnation par rapport à atteinte des textes qui risquent de porter atteinte à l'unité nationale, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. J'ai assisté au procès et j'ai entendu et les détenus et les avocats, ils sont innocents. Ces hommes sont innocents. Souvent, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas d'appartenance au MAC. Tout ça est tombé. Ces accusations sont tombées. Terrorisme, c'est tombé. Donc, appartenance à l'organisation terroriste. Bien sûr, ils peuvent faire appel et nous espérons qu'ils seront totalement blanchis. Totalement blanchis pour qu'ils recouvrent tous leurs droits. Parce que là, ils ont quand même un sursis d'un an. C'est une atteinte à leur liberté. C'est une réduction, une restriction par rapport à leur liberté. Parmi eux, il y a au moins deux journalistes plus un qui fait aussi cinéaste-journaliste. Moi, j'ai écouté, j'étais atterré. Mais atterré, j'ai eu une peur bleue en assistant à ce procès parce que j'ai vu combien la dérive est grave. Elle est très grave. Et puis, combien les familles ont été détruites, combien les familles ont été affectées. Et moi, je n'arrête pas et je n'arrêterai pas de dire attention, attention, attention. À force de pousser des Algériens et des Algériens, des familles algériennes dans leur dernier retranchement, on peut provoquer les réparables. Le deuxième procès qui s'est tenu dans le même tribunal et avec les mêmes chefs d'inculpation, en fait, avec les mêmes accusations, à savoir appartenance. Et là, c'était pour Rachet, pour l'autre organisation. Là aussi, plusieurs sont sortis. Plusieurs, certains relaxés, carrément, donc acquittés. D'autres avec des réductions de peine. Pour nous, c'est un facteur d'espoir. Pour nous, bien sûr, nous sommes très contents pour les familles, pour ces détenus, voilà, qu'ils ont réintégré leur foyer, leurs parents, que cessent, j'allais dire, les représailles à l'encontre de leur famille parce que nous avons suivi, par exemple, ce qui est arrivé à la famille de Mohamed Mouloud, le journaliste. Mais c'est terrifiant, mais c'est terrible. C'est terrible alors qu'il est innocent de toutes les accusations portées contre lui, mais c'est valable pour les autres. Mais j'en ai des cas comme ça. Ils sont plus de 300 détenus. pourquoi je vous pose la question ? Parce que vous avez fait de la prison à l'époque du Parti unique. Absolument. Est-ce que vous pensez que les époques maintenant sont comparables, c'est-à-dire qu'on est retourné à l'avant 88 ? D'une certaine manière, oui, si on regarde le nombre. À l'époque, on était arrivé à presque 400 détenus politiques de différentes sensibilités. Nous étions éparpillés dans les prisons des hommes, des femmes, etc. La différence, c'est que nous sommes sortis avec une grâce amnistiente. C'était une première dans les âmes. C'était une première. Une grâce amnistiente. Et je crois qu'elle n'existe même pas dans la loi. Non, non. Ils ont inventé un concept. Pour vous blanchir un peu. Tant mieux pour nous, quoi. Et la différence, c'est qu'on a récupéré tous nos droits. Grâce à ça. Grâce à ce décret-là. C'est-à-dire que moi, j'étais salarié dans l'aviation civile. Eh bien, j'ai récupéré tous mes salaires. Ah, les salaires, les bouquins qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont pris. Tout. Nous avons tout récupéré. Ça veut dire que nous avons réintégré nos postes d'emploi. Rien. Il ne reste plus aucune trace. Mais là, nous voyons très très bien. C'est-à-dire que les diminutions de peine, par exemple, elles sont agencées à la période, comme il m'est arrivé la dernière fois en 2019, quand je suis sorti en 2020, le premier verdict, c'est-à-dire qui m'a permis de recouvrir ma liberté, entre guillemets, s'accouvrait les neuf mois de détention. Mais vous êtes toujours condamné jusqu'à prison. Non, non, non. Après, j'ai été acquitté complètement. Par la Cour suprême. Voilà, par la Cour suprême. J'ai été acquitté complètement. Donc, blanchi, etc. Donc, de toutes les accusations qui avaient été portées, qui étaient infamantes. Donc, il y a eu des libérations, mais il en reste quand même quelques-uns. Il en reste beaucoup. Non, il en reste beaucoup. On ne sait pas exactement combien. Il y a plus de 300 qui ont été recensées. On parle de 200, on parle de 300. Maintenant, 200, oui, parce qu'il y a eu ces libérations, plusieurs dizaines quand même. 8 plus, au moins 8, plus 2. Il y a eu beaucoup de libérations qui ont été faites la nuit et parfois sans jugement et les gens sont sortis sans faire du bruit. Oui, oui. Et il y a eu des situations qui étaient kafkaïennes, extraordinaires. Donc, par exemple, il est sorti, on l'a fait sortir à 3h du matin, il n'avait absolument rien. Il a demandé à quelqu'un son téléphone, il a appelé sa famille, ils ont pensé qu'il s'était évadé de prison. Ils ont alerté parce que lui, il n'avait ni téléphone, ni rien, il est sorti dans quelque chose de pas clair, sur le terrain, j'allais dire juridique. Moi, du coup, moi j'alerte le ministère de la Justice. Là, il vient d'avoir l'année judiciaire, d'accord, l'ouverture de l'année judiciaire. On nous parle, on entend parler de réforme de la justice. Est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente vers l'indépendance de la justice, son indépendance à l'égard de l'exécutif qui n'aura plus d'interférences. Est-ce que vraiment elle sera émancipée ? Est-ce que... On parle du statut du magistrat. On parle de statut du magistrat, mais la justice de manière générale. Parce que quels sont les trois secteurs sur lesquels reposent, qui sont les indices ou les indicateurs par rapport au développement humain ? C'est la santé, l'éducation et la justice. D'accord ? On n'a peut-être pas le temps de parler de la santé et de l'éducation alors que c'est vraiment un désastre. Mais la justice, il n'y a pas pire que la confiscation de la liberté de quelqu'un. Mais enfin, on est passé par là. La colonisation, elle a laissé des séquelles jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On n'a pas oublié, on ne peut pas oublier ça. Quand quelqu'un a été privé de sa liberté, il garde toujours des séquelles. Toujours des séquelles. D'abord parce qu'il sort affecté, affecté dans... Dans sa chair. Dans sa chair, dans son comportement. Il faut qu'il renoue, il faut qu'il réapprenne, etc. Et en même temps, ce sentiment d'injustice, de regret, d'arbitraire. Et ce n'est pas fondé. Pourquoi ? Pourquoi vouloir tétaniser tout le monde comme ça ? Comment veut-on défendre l'intégrité du territoire ? Comment veut-on défendre l'État algérien ? Comment veut-on résister à toutes les menaces extérieures ? Comment protéger notre indépendance sur le terrain de la diplomatie ? Est-ce que vous pensez qu'il suffirait de libérer les détenus et d'ouvrir le champ pour que les Algériens se mettent derrière les autorités ? Non, non, non. Ce n'est pas se mettre derrière. Non, non. Ce n'est pas se mettre derrière. Du tout. Du tout. Du tout. La liberté de manifester, de se rassembler, les partis doivent pouvoir fonctionner librement, pas avec l'épée de Damoclès sur leur tête. Il faut que cessent ces émixions, il faut que cessent ces contraintes, les libertés syndicales. Par exemple, en Palestine, tous les jours, il y a des assassinats de Palestiniens et il y a des arrestations. Tous les jours. Et parce qu'il y a la guerre en Ukraine, on essaye de détourner... Volontairement, ici, on essaye de détourner notre attention. Je veux rajouter parenthèse pour dire que c'est un drame qui est oublié parce qu'il y a des opérations de colonisation tous les jours et des assassinats. Absolument, absolument. Mais la révolution palestinienne, elle est là. D'accord ? Et la résistance, elle est là. Mais nous n'avons pas le droit d'apporter notre solidarité, de l'exprimer à travers des manifestations, à travers, y compris des grèves, des grèves pour exprimer que les travailleurs algériens sont avec leurs frères palestiniens. C'est-à-dire, c'est réunir les conditions pour que le pays fonctionne normalement. Les conditions pour que la peur qu'il y a aujourd'hui disparaisse parce que gérer un pays par la peur... Il y a une peur, madame ? Il y a une peur. Il y a une peur. On le sent chez les journalistes, il y a une peur. Ils n'osent plus écrire. On le sent chez les citoyens, chez les activistes. On le sent même chez des activistes quand ils sortent de prison, ils sont transformés. Et là, j'alerte. J'alerte parce que j'ai vu le procès, pas seulement le procès qui a été le mien, mais j'ai vu le procès. Je peux dire, « Hamdoullah, bon, ça a été corrigé, je suis acquitté, etc. » Bon, mais les autres, j'ai vu les procès. J'ai assisté à plusieurs procès d'activistes, de responsables politiques. C'est irréel. Ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas possible. Même sous le Parti unique, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Le droit à la défense est bafoué. Le droit à la défense. Je ne parle pas du dernier procès qui a permis la libération de tous ces... Parce que là, on a bien vu que... Mais là, vous sentez aussi la décision politique. Oui, oui. Mais pourvu que ça se multiplie, ces décisions politiques, parce que nous, on a besoin de respirer, on a besoin de souffler, on a besoin que ces familles sortent de leur situation de détresse. Vous savez, être obligé de faire des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres, par exemple, Tiziouzou, le Kalea, et les conditions dans les prisons. Les conditions dans la majorité des prisons, c'est l'horreur absolue, c'est la barbarie. C'est le non-État dans la majorité des prisons. Et donc, quand on sort de là, on sort obligatoirement avec des stigmates. Et si un jour le système change, est-ce que vous pensez qu'avec des juges qui appelaient comme ça des décisions, on peut avoir une vraie justice là ? Vous vous souvenez en 2019, la transformation qu'il y a eu ? Ça a duré quelques heures. Non, y compris dans l'état d'esprit, vous avez des juges qui se sont mobilisés, vous vous rappelez ? Et ils étaient prêts à tenir tête. Après, ça a été cassé contre tout le reste. Vous aviez, bien sûr, je ne parle pas des avocats, ils sont dans leur domaine, mais des juges, et c'était très important. Vous avez des policiers qui ont rejoint les manifestations et qui eux aussi ont été condamnés, arrêtés pour certains par la suite, ce qui est une aberration. Ce qui s'est passé avant décembre 2019, pourquoi ? Il y a des personnes qui sont jugées et qui sont accusées, qui sont emprisonnées, qui sont condamnées pour des faits qui remontent à avant quand il y avait les manifestations. Il y a qu'on a dit que ce Hirak, qui n'est pas un Hirak pour moi, c'est un processus révolutionnaire, il y a qu'on a dit qu'il était béni et on l'a même constitutionnalisé. Alors, pourquoi mettre en prison des personnes qui, à ce moment-là, se sont exprimées, ont exprimé des aspirations ? C'est une contradiction majeure. Mais certains vous disent que si ce cours-là avait continué, il ne serait probablement jamais terminé, on perdra peut-être du temps, des années à discuter comme ça, ces patients tunisais sont débauchés sur quelque chose. Non, 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 justement. En fait, il y a eu le coup d'arrêt, il y a eu l'intervention, mais musclée, n'est-ce pas, de celui qui était le chef d'état-major à l'époque et vice-ministre de la Défense pour stopper le cours, pour faire dévier le cours. Il a déclaré que c'est lui le Hirak. C'est vraiment lui, tout c'est lui, etc. Et donc, c'est parce qu'ils ont vu que le mouvement était en train de prendre des dimensions beaucoup plus importantes, qu'il y avait une recherche d'organisation par le bas. Les comités d'unité d'action, les comités dits populaires, qu'il y avait des débats sur les places publiques, que ce n'était plus marcher les marzis pour les étudiants et vendredi pour les citoyens. Effectivement, marcher pour marcher, ça n'allait pas aboutir. Mais s'organiser par le bas, pas par le haut, avec des personnes qui auraient été parachutées. Non, par le bas. C'était presque un processus constituant qui se met en main. Est-ce qu'on n'avait pas le risque de dictature populaire, de dictature de masse dans ce cas-là ? Parce qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de représentant, il n'y avait rien. On rejetait tout, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous parler d'une forme d'organisation qui était en train de se mettre en place par en bas. Ça veut dire au niveau local. Mais la classe politique, vous n'étiez pas d'accord, vous plaidiez pour une organisation justement, par en bas, par les communes, et ainsi de suite, par des organisations syndicales. Il y a d'autres qui pensaient à des corporations, à des juges, à des trucs. Donc, qui allait organiser ça, qui allait chapeauter cela ? Attendez, pendant plus d'une année, un peuple s'est dressé. Oui, on manifestait tous les vendures. Non, il n'y a pas eu un dérapage. Des pays ont explosé au bout d'une semaine. Une semaine. Oui. Parce qu'il y avait des manipulations. Chez nous, il y a eu des manipulations. Grotesque, de la part des institutions à l'époque, de la part notamment du chef d'état-major. Certains pensent que c'était avec la durée justement, tant que ça durait, tant qu'il y avait... Non, la durée, c'était une forme de résistance jusqu'au Covid. Et là, ça s'est arrêté. D'accord ? Mais en fait, il fallait organiser parce que là, il y avait des interférences, y compris étrangères. C'est la vérité. Il y avait quelques ONG qui commençaient à manipuler, à dresser, à l'intérieur, à diviser, parce que précisément, ça faisait peur au système, au régime algérien en place à l'époque, mais aussi à tout notre environnement, y compris en Tunisie, au Maroc, en Afrique, dans les pays arabes, à l'international. Ils avaient peur de la contagion. Mais ils avaient peur de la contagion. Ils avaient peur que cette révolution n'aboutisse à un véritable changement et que ça ouvre la porte à tous les peuples, petit à petit, parce que, vous savez, les slogans qu'il y avait à l'époque ont été traduits à plus de huit langues. À plus de huit langues. Et moi, je me souviens, le Chili, c'était un soulèvement au même moment. l'Irak, c'était au même moment. Mais le soulèvement du Chili a donné un président. Il a donné un président, mais après, la contre-révolution a quand même gagné durant la dernière période par rapport à l'Assemblée Constituante, qui n'était pas vraiment une constituante, mais là, c'est un autre débat. Vous savez, la politique, ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Ce sont des processus. Mais si on revient dans l'histoire, il n'y a pratiquement jamais d'État ou de pays où la constituante a vraiment réussi, même celle des 789 en France qui est l'exemple. Est-ce que ça pouvait, est-ce que ça peut marcher en 2022 ? Écoutez, chaque pays a son histoire propre. Après l'indépendance, vous savez pourquoi on parle d'Assemblée Constituante. Et je n'ai pas le droit et personne n'a le droit de prétendre, comment dirais-je, détenir la vérité. la vérité et savoir exactement comment va être mise en place une Assemblée Constituante. Ça peut être une, comment dirais-je, un rassemblement de plusieurs idées à la fois. Ça a marché au Portugal en 1974. Ça a fait tomber la dictature, n'est-ce pas ? Et il y a eu une constitution, celle de 1976 qui était révolutionnaire avec des conquêtes démocratiques, politiques et sociales sans précédent. Dans toute l'Europe et dans le monde, il y a eu, si, il y a eu des victoires. Il y a eu des victoires mais après l'indépendance, on nous a fait une fausse constituante. Nous aussi, la constituante était à l'ordre du jour. Pourquoi ? Partait le système colonial, partait. On l'avait chassé. Il devait se mettre en place un autre système qui allait gouverner notre pays au nom du peuple algérien. Sauf que le système qui s'est mis en place, il a confisqué la souveraineté du peuple, la volonté du peuple et donc il a fait une fausse Assemblée Constituante. Mais c'est tout de même des hommes et des femmes qui sont descendus ou démaquillés pour la plupart et qui se sont retrouvés en train de légiférer. Donc du coup, si vous alliez chercher dans les archives le code de la fonction publique de l'époque, c'est une merveille. Une pure merveille. Il a été copié sur le modèle français. Non, il a été amélioré. Le modèle français amélioré. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les mêmes acquis qu'eux. On n'avait pas les cadres. Donc il fallait trouver les réponses à tout. Moi, j'étais ébloui quand j'ai lu ça. Tout comme la Constitution en 1989, en réalité, c'est la meilleure. Elle était simple. C'était un système parlementaire. Elle était simple. Elle consacrait le changement et la rupture. Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait tout le reste. Qu'on plonge dans le bain de sang. Donc oui, Assemblée Constituante, ça veut dire un changement, une refondation. Ça veut dire la parole au peuple. Après, c'est le peuple qui décide. Il fait des assises. Très bien. Est-ce que ce n'est pas trop populiste, le peuple qui décide ? Non, non, non. Attendez, le peuple qui décide, c'est l'aspiration depuis que, j'allais dire, l'humanité existe. Depuis qu'il y a la civilisation humaine et partout, les peuples qui luttent contre l'oppression. Vous parlez de... C'est quand même terrible. On ne peut pas parler de dictature de la majorité. On ne parle que de la dictature de la minorité. Le diktat, il vient sur... Non, nous avons vu... Hitler a été porté par le peuple et ça a donné la guerre mondiale. Non, non, mais la dictature, c'était lui. C'était lui. Le peuple, il a été entraîné. Parce qu'il a été... Mais le peuple allemand n'était pas responsable. Il a été entraîné. Non, non, nous, jamais. On ne confond un régime avec un peuple. Même si le peuple allemand a été entraîné, même si en Italie, le peuple italien a été trompé, il a été entraîné sur le terrain du fascisme. Mais c'était la crise du système capitaliste qui a provoqué la naissance du nazisme et du fascisme. Et donc, aujourd'hui, on voit à travers le monde la propagation des forces fascisantes, par exemple, en Europe, l'extrême droite, etc. Mais Mme Dachmé, pourquoi vous, les leaders politiques, y compris vous, qui avez quand même un passé prestigieux de militante, vous vous abritiez derrière le peuple à l'époque au lieu d'être la locomotive ? Je ne parle pas uniquement de vous, je parle de toutes les figures qu'on a en 2019. Non, ça, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, j'étais là. Franchement, c'est une plaisanterie dans un pays comme le nôtre. Écoutez, depuis que le parti existe, nous sommes à l'avant-garde des luttes démocratiques, Je ne dis pas que vous n'avez pas lutté, je viens de le dire. Non, 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 démocratiques, politiques, sociales, économiques, et sur la question identitaire. À l'avant-garde, pas seul, mais à l'avant-garde avec d'autres partis. Mais attendez, 2019, c'est tombé du ciel ? Comme ça ? C'était un ciel serein, puis voilà, pouf ! Voilà, il y a eu un orage ou je ne sais pas quoi. Mais non, tout ça, c'était l'accumulation des luttes sous le parti unique dans la clandestinité. Quant à des centaines d'hommes et des femmes, bon, on n'était pas nombreuses les femmes à l'époque, on ne se comptait même pas sur les doigts de la même main, on était trois, quatre, parce que même une suédoise, la pauvre, s'est retrouvée avec nous en prison à cause de son mari, qui a été le ministre de la Santé de Fouhamed Benbella, l'aïrahmo. Donc, docteur Nkash, Ula Nkash s'est retrouvée avec nous aussi. Donc, on était trois militantes politiques avec Ula Nkash, mais tout le reste, des centaines d'hommes qui, à cause de la question des droits de l'homme, à cause de la question de la berbérité, à cause de la question du multipartisme comme nous, l'OST, des droits des femmes comme moi, l'OST, ça veut dire le droit à l'organisation en toute indépendance, l'indépendance des syndicats. Mais ces hommes et ces femmes ont connu les affres de la prison, ils ont été touchés dans leur vie privée, dans leur famille, les sacrifices. Vous saviez, la mentalité n'était pas comme aujourd'hui. Pour qu'une femme fasse de la politique à l'époque, elle s'expose, le coût, il est très, très élevé. Il est très, très élevé. Déjà, la société, en plus de l'État, la société, à l'époque, déjà, elle est en prison pour avoir fait de la politique, ça paraissait quelque chose d'irréel. Bon, mais nous avions résisté. Quand on a fondé la première association de femmes, en mai 1985, nous étions 39. Et nous étions les pionnières. D'accord ? Nous nous sommes battus de 1985 jusqu'à 1988, mais après octobre 88, le droit à l'organisation associative en toute indépendance a été arraché. Le multipartisme a été arraché. Octobre 88, c'est pas tombé du ciel non plus. L'accumulation des problèmes, l'accumulation des privations sur le plan politique, démocratique et socio-économique. Et la constitution d'une couche de bureaucrates, la nomenclature qu'on l'appelait à l'époque, de gens qui s'enrichissaient à partir des fonds publics, du secteur public. D'accord ? qui sont devenus les nouveaux riches. Et tout ça, ça a commencé... Mais nous n'avons pas arrêté ni le combat pour la paix, ni le combat pour la démocratie, ni pour Tamazir. Bon, quand même, nous sommes fiers. Moi, je suis fière. Vous savez, nous avons vu en 2019 des dérives. Des personnes qui n'ont jamais milité de leur vie porter des jugements sur des militants politiques ou les agresser carrément, les agresser dans les manifestations. Mais ceux-là, ils étaient payés. Il y a des jeunes qui nous ont dit nous avons été payés. Nous, on n'a aucun problème, ni avec une telle, ni avec un tel. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment pour accuser, accuser, Louis-Alain, ça a été allé, d'autres qui ont combattu pendant des années, de dire que vous n'avez rien fait, c'est nouveau, tout ça s'établera sur le passé. Je voudrais justement, pour terminer, parce que... Mais juste un mot sur ça, juste un mot sur ça. Parce qu'en réalité, ce qui... Il y a eu un concours comme ça, une convergence d'actions et d'interférences réactionnaires dans le soulèvement révolutionnaire de 2019. Il y avait les forces de la réaction, de l'obscurantisme qu'ils voulaient tirer en arrière et qu'ils disaient surtout pas de parti politique. Je les ai entendus et je les ai vus. Après, on a vu quels étaient leurs liens, quels étaient leurs visions de la société à mettre en place, à futur, c'est-à-dire vraiment le retour à... J'avais deux plans. Voilà. Et il y avait, bien sûr, la réaction du système. Il y avait la réaction... À l'époque, il y avait même des prédateurs qui étaient très dérangés parce que ce mouvement révolutionnaire... Mais en contrepartie, vous aviez même des hommes d'affaires qui avaient des entreprises privées, petites, moyennes, qui n'ont pouvaient plus de la bureaucratie, de la chogara, qui sont sortis manifester eux aussi. Nous avons vu des enfants de militaires de haut gradés, de haut gradés, dont certains sont aujourd'hui en prison avec, bon, bien sûr, des points d'interrogation qui sont sortis manifester avec, voilà, l'al-el-ohd al-Khamisa, etc. Comme quoi, tout n'est pas pourri dans ce pays. Absolument, au contraire, l'écrasante majorité n'est pas pourri. Mais maintenant, on va vous dire, oui, mais là, regardez, le peuple algérien, moi j'entends... Alors, je voudrais juste... Parce qu'on est au début de l'année universitaire et scolaire, un mot sur l'éducation parce que je sais que ça vous accorde une place importante à l'éducation. On a annoncé l'introduction de l'anglais. Est-ce que c'est la panacie pour... Absolument pas. Nous l'avons dit, nous nous sommes exprimés parce qu'encore une fois, c'est dans l'improvisation. On ne tire pas les leçons des mauvaises expériences dans le passé. L'arabisation est freinée. Voilà, est freinée comme ça et sans préparation et sans transition a donné des conséquences terribles sur l'ensemble du système d'enseignement. Eh bien, on refait la même chose. Pourquoi ? Pourquoi cette précipitation ? On avait besoin de deux ans pour former, pour préparer les conditions. On n'a pas assez d'enseignants. Et d'ailleurs, on a recruté combien ? Sur les 20 000 annoncés, seulement 5 000. Et 5 000 qui n'ont pas de formation, qui vont être formés comme ça sur le tas. Et vous avez un enseignant dans un CEM qui va aussi enseigner pour 5 à 6 écoles. 5 à 6 écoles et dans des endroits complètement... Chaque jour, elle est dans une école... Voilà. Comment voulez-vous que ça donne des résultats ? Et en plus, il n'y a pas les moyens pédagogiques. Tout ça, dans l'improvisation, ça soulève quand même des interrogations. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Ça paraît idéologique, pratiquement. Ça paraît une décision idéologique. Donc ça, d'un côté-là, je lis hier que finit les détachements des enseignants auprès des administrations. Ça veut dire les académies, les directions régionales, etc. Bon. Direction de l'éducation. Ça veut dire quoi ? On va vider les académies, les directions de l'éducation. Donc, de leur... Voilà. Ça va devenir des déserts. Et en plus, ceux-là, ces enseignants, pour certains, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ils sont à la veille du départ à la retraite, ils vont se retrouver enseignants à nouveau. Mais ils ont perdu les réflexes, ils ont tout perdu. Il faut qu'ils soient, au minimum, j'utilise un terme que je n'aime pas, recycler, quoi. Ils ont besoin de temps pour cela. Mais pourquoi ce semboulement ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas recruter. Je ne dis pas que c'est la faute au ministre de l'Éducation nationale, c'est une question de budget, de loi des finances. Au lieu de combler le déficit en matière de postes budgétaires, minimum 50 000 postes d'emploi, si ce n'est plus, parce que les 50 000, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, avec 11 000... Il y a des régions, il manque beaucoup d'enseignement de langue, notamment. De tout, de tout. Et l'enseignement de la langue, il ne va pas être national. Ça va être la discrimination. Mais même, on manque de tout. On a 11 millions d'élèves, l'Aiberg, 11 millions. Quand on avait 8 millions et quelques, on avait un déficit de 50 000. Aujourd'hui, on a 11 millions. Il faut donc multiplier par deux. Alors, on ne peut pas créer ces emplois-là ? Si on peut. Il faut arrêter de courir derrière des start-up fantomatiques. On ne peut pas transformer tous les diplômés en petit entrepreneur ou je ne sais pas quoi ou en créateur. Non. Il faut de tout. Il faut que ça soit équilibré. Et laissez-moi le temps de parler quand même de la santé. Parce que j'ai vu. On ne m'a pas raconté. Non. J'ai vu de mes propres yeux. Bon. Le ministre a changé. C'est un nouveau ministre de la santé. Il y a un nouveau ministre de l'enseignement supérieur. J'espère qu'ils vont redresser. Parce que c'est le chaos. On a un mot parce qu'on a vraiment passé le temps. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le chaos. Et c'est la question... C'est la survie. Ce sont l'écrasante... C'est l'écrasante majorité qui ne peut pas se soigner chez le privé. Et j'ai vu de mes propres yeux les conditions. D'abord pour le personnel. C'est la barbarie. Et puis pour les malades. Et le manque. Le manque. Le manque. On espère qu'avec M. Aoun qui compte donner... Il y a aussi une part de certains salariés, certains travailleurs du secteur de la santé qui se permettent malgré ça d'aller chez le privé et d'abandonner des malades. Ça existe aussi. Je pense que si on augmentait leur salaire de manière conséquente, ils n'auraient pas besoin. Voilà. S'ils augmentent leur salaire... Alors on a vraiment déposé de temps. J'ai envie de vous poser une question un peu provocante entre guillemets. Est-ce que Mme Hanoun compte prendre sa retraite ? Pardon ? Est-ce que Mme Hanoun compte prendre sa retraite politique ? Mais vous savez, ça c'est une aberration. Non, je vous pose la question. C'est vraiment une aberration. Une aberration. D'abord, l'engagement politique n'est pas une... C'est un engagement de la vie. C'est pas une fonction. C'est pas un poste. Un poste dans une administration, dans un... Ce n'est même pas un mandat à l'Assemblée nationale. C'est un engagement politique. Ce sont des convictions. On ne peut pas... C'est une atteinte à la citoyenneté que de poser une telle question à quelqu'un qui milite. Et c'est une discrimination. Vous savez, aux États-Unis, on mettrait en prison ceux qui attaquent les personnes sur la base de leur âge. Comme on met en prison ceux qui attaquent les femmes ou qui attaquent les... les autres... Voilà, les autres catégories sociales qu'on appelle vulnérables. vulnérables parce que... Vous savez, j'ai assisté à un débat parlementaire il y a de cela une quinzaine d'années organisé par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe. Et il y avait des députés de tout le continent européen. Mais il y avait aussi de l'Afrique du Nord, donc de l'Algérie. Moi, j'y étais. Je représentais à l'époque l'Assemblée nationale. Et alors, dans des pays nordiques, il y avait quelqu'un qui a pris la parole. Il a dit le plus jeune d'entre nous, il a 80 ans. des députés. Et vous avez des députés qui ont fait 10 mandats. 10 mandats ! Ça veut dire qu'il a commencé à l'âge de 25 ans et il a 85 ans et il a continué. Mais ils ont toutes leurs têtes. Ce sont des militants. Mais c'est grave ! Et en plus, quand on pose ce problème de l'âge... J'ai 68 ans. J'ai l'âge de la Révolution. Vous paraissez beaucoup moins. Merci beaucoup. Ah, merci. Ça me courage. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est mon âge. Je l'assume, d'accord ? Et j'ai vraiment l'intention et que les choses soient... Et vous avez encore le jus ? Non, non, non. J'ai l'intention de poursuivre le combat tant que j'ai ma tête qui fonctionne, d'accord ? Que mes forces physiques me le permettent aussi, d'accord ? C'est moi qui déciderai. C'est moi qui déciderai. Vous deviez poser des questions sur la Ligue arabe, sur... etc. Ah, ben, ben, on n'a pas le temps, mais on va parler un petit peu quand même de la Ligue arabe, effectivement, parce qu'on est vraiment... On a dépassé largement le temps. Un petit mot. Vous avez participé à la rencontre interpalestinienne et un petit mot sur la Ligue arabe, si c'est possible. Ben, écoutez, la rencontre interpalestinienne, qui était laborieuse, bien sûr, c'était un processus laborieux, bon, c'est bien, c'est bien qu'il y ait un cadre dans lequel peuvent se réunir toutes les factions. Mais le chemin est encore très long, parce que les divergences, elles portent sur des questions fondamentales, c'est-à-dire sur l'issue. Il y a des organisations palestiniennes qui sont pour, maintenant, pour la solution d'un seul État. Ce qui est tout à fait juste, c'est que nous partageons, c'est-à-dire ni les frontières de 67, ni rien du tout, ni les accords d'Oslo. D'autres, elles sont comme ça, ni figues, ni raisins, moitié, moitié, etc. Donc, les désaccords portent sur des questions de principe. Donc, mais dès lors qu'il y a un cadre, peut-être qu'ils peuvent avancer. Au moins, comment soutenir la résistance ? Au moins, comment... Maintenant, le sommet de la Ligue arabe va se tenir ici. Apparemment, ça sera quelque chose de formel, quoi, juste comme ça, une formalité à accomplir, puisque tout le travail préliminaire a déjà été fait. Nous, ce qu'on souhaite, bien sûr. Justement, j'ai commencé par la question palestinienne. On espère qu'il n'y aura pas de nivellement par le bas en ce qui concerne la position algérienne qui est restée ferme. C'est-à-dire que nous, nous avons refusé, le peuple algérien a refusé en 1958 la proposition de De Gaulle d'accepter l'indépendance du Nord et laisser le Sud plein de richesses qui restent français. Mais la révolution s'est poursuivie pendant encore 4 ans et nous avons payé un lourd tribut, très lourd. Mais nous n'avons pas abandonné, même pas, un pouce de notre territoire. D'accord ? Alors, nous ne pouvons pas dire au peuple palestinien « Accepte les frontières de 67 ». Mais il y a un fait, madame. Non, non. Il n'y a pas de fait. Nous aussi, il y avait un fait. Non, je parle de la normalisation. Non, non, non. Il y avait un fait. Non, la normalisation, il y a des pays, c'est la raison pour laquelle ça nous inquiète. Bien sûr, quel pays, quel citoyen algérien ne rêve pas que son pays reprenne sa place sur le terrain diplomatique, qu'il se redéploie à l'échelle africaine, à l'échelle continentale, régionale et internationale. On rêve tous de cela, de l'aura, de récupérer l'aura qu'avait notre pays. Mais ça nécessite les solutions aux problèmes internes pour que l'État algérien soit à l'aise. La position de l'État algérien sur l'Ukraine, de dire nous sommes neutres, nous avons une position c'est vrai, c'est bien, mais pour pouvoir résister, il ne faut pas donner l'occasion à ce qu'il y ait des interférences et des pressions et des chantage. Alors sur la question palestinienne, aussi nous avons vu l'écrasante majorité des régimes arabes ont normalisé contre la volonté de leur peuple. D'accord, mais est-ce que la Ligue arabe pourra faire quelque chose selon vous ? Contre la volonté ? Non, la Ligue arabe, nous on n'attend pas que la Ligue arabe fasse. Nous on pense, les peuples, on le voit. Moi je suis en train de suivre. Par exemple, le Koweït, il y a une mobilisation fabuleuse. Je vous donne le Koweït. Le Yamen qui est déchiqueté par des arabes, par des régimes arabes, eh bien, ils tiennent le coup. Nous aussi, on doit tenir le coup. Nous, on n'est pas en guerre. Alhamdoulah, on est sortis de la tragédie nationale, on doit renforcer par exemple nos frontières sud. C'est une urgence, les problèmes sociaux qu'il y a dans ces wilayas, c'est une question de survie et d'intégrité de notre territoire. Parce que c'est épouvantable, c'est vraiment inhumain. Mais c'est valable aussi pour l'ensemble du territoire national. Et donc, pour nous, c'est discuter du sommet de la Ligue arabe. Oui, bon, ils vont se réunir ici. Maintenant, bon, ils ont dit qu'ils allaient éviter toutes les questions qu'ils fâchent. Mais la question palestinienne, elle est centrale. Si elle fâche, il vaut mieux qu'ils n'en parlent pas. Comme ça, il n'y aura pas de régression parce que nous, on a peur qu'au nombre de l'unité entre les régimes arabes, qu'au nombre de l'unité, en plus, nous, on a une spécificité. Donc, pour vous, c'est juste une formalité, ça très bien. Non, on espère qu'il n'y aura pas justement de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on fasse des concessions pour préserver l'unité. Non, ça deviendra de l'unicité. L'unicité, c'est mortel pour notre indépendance, pour notre souveraineté de décision. Donc, pour nous, nous, nous sommes jaloux de notre indépendance et notre soutien. Les palestiniennes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent, il ne nous reste plus que l'Algérie. Alors, l'Algérie ne doit pas flancher. Elle ne doit pas marcher. Mais l'Algérie, toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Ni derrière, non, mais ça ne fait rien, on marche seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord ? Non, mais ça ne donne pas de résultat. Ça donne des résultats. On est en train de soutenir financièrement le peuple palestinien. On porte sa voix, on le défend. Mais il faut qu'on arrête de parler des frontières de 1967 parce que jusqu'à... C'est les Palestiniens eux-mêmes qui acceptent ça. Non, 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 ils n'acceptent plus. Non, 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 le peuple, même l'autorité palestinienne n'ose plus parler des frontières de 1967. Elle n'ose plus parce que le peuple palestinien dans son ensemble... On n'a pas beaucoup de temps mais franchement, si vous regardez la carte de la Palestine d'aujourd'hui, elle est complètement fou. Mais c'est la raison pour laquelle la seule solution c'est un seul État parce qu'il n'y aura jamais deux États. Ah, d'accord. Jamais. Parce que l'antité sioniste, l'administration US, tous, même les Émirats... Donc vous bannissez l'Israël ? Même les Émirats disent qu'il n'y a pas deux États. Israël comme État doit disparaître. Oui. Israël comme État. Maintenant, avant qu'il y ait la création d'Israël, une création artificielle, n'est-ce pas, en 1947, par une... Oui, ça c'est connu. Il y a un fait actuellement. Il y avait trois composantes qui cohabitaient, qui vivaient ensemble. D'accord ? Il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens et les juifs. D'accord ? Ils ne s'entretuaient pas, ils cohabitaient dans une harmonie parfaite. En 1936, il y a même une grève générale contre le mandat britannique, justement, de l'ensemble de la population. Et en réalité, maintenant, il y a des juifs israéliens à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur qui se prononcent pour un seul État parce qu'ils voient très bien que ce n'est pas viable. Et la crise en Israël, elle est annonciatrice de son effondrement de sa disparition. On va finir sur cette note. On a pris beaucoup de temps. C'est toujours passionnant de discuter avec vous. J'aimerais bien en faire un peu plus, mais le temps on va largement dépasser. C'est très rare pour notre émission. Chers téléspectateurs, je vous retrouverai dans une autre émission avec un autre invité aussi passionnant. Bonne soirée à tous et merci.